Les champions qu'on trouve dans League of Legends utilisent toutes sortes d'armes pour combattre, mais l'homme dont on va parler aujourd'hui, lui, se bat avec une pelle. Bonjour mes amis. Yorick est un champion très classe, on le constate en observant ses illustrations, mais on constate aussi qu'il y a un problème de ce côté-là. Le problème, c'est qu'avec ses trois arts, on a fait tout le tour des illustrations pour Yorick. Vous n'en verrez pas d'autres durant toute la vidéo parce qu'il n'en existe pas d'autres pour l'instant. Le champion est sorti le 22 juin 2011 et il a été reworked en 2017 parce qu'il en avait bien besoin. Croyez-en cette phrase qui résume parfaitement le champion. Yorick, il est bleu. Rien que ça, ça donne envie de jouer le champion, mais pour jouer Yorick de façon optimale, il faut être en forme. Et pour ça, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo, Oli Energy. Parfois, on a besoin d'un petit coup de boost, alors on se tourne vers des sodas et autres boissons pas super cool pour notre santé. L'idéal, ce serait alors de trouver une boisson qui allie Energy Drink et Healthy. Et c'est là qu'intervient Oli. Parce que non seulement c'est super bon, mais c'est une façon plus saine de consommer. On parle d'une boisson sans sucre ajouté, Nitorine, composée d'arômes et colorants naturels. Une boisson qui nous donne la possibilité de s'hydrater plus sainement grâce aux antioxydants et vitamines qu'on trouve dans la gamme Ice Tea. Ou de tenir plus longtemps grâce à la New Caff, une caféine cristallisée de la gamme Energy. C'est l'occasion de consommer une boisson énergisante qui va pas nous donner un gros coup de mou deux heures plus tard à cause du crash post-caféine. Personnellement, je m'hydrate grâce à ces breuvages au quotidien. Mon coup de cœur est allé à la gamme Ice Tea, notamment le goûter noir pêche, qui est juste une dinguerie. Mais il y a un tas d'autres saveurs à découvrir. Oli, c'est aussi un système éco-responsable, qui réduit le nombre de déchets en évitant les emballages inutiles, comme les canettes. C'est quand même sacrément sympa pour notre planète. Et c'est aussi un système qui vous permet de me soutenir, si vous le souhaitez, en passant par le lien en description, et en utilisant le code NALPHEIN5 pour obtenir 5€ de réduction. Je vous conseille de partir sur les packs découvertes. Ce sont des petites boxes d'échantillons où vous avez la majorité des saveurs disponibles. C'est la meilleure façon de découvrir ces boissons healthy, bien meilleure pour la planète et pour la santé. Merci beaucoup à Oli pour leur confiance et leur soutien. Retournons à la vidéo en se penchant sur Yorick. Présenter Yorick et son lore va pas forcément nous prendre 1000 ans. Le champion a des choses à raconter, oui, mais ça se résume assez vite. Au premier abord, on découvre un grand mec bleu à la carrure impressionnante qui a une capuche et une cape chelou, mais surtout, il a une pelle. Pour comprendre comment l'animal est devenu ce type avec un grand sourire qui contrôle des goules, faut remonter dans le temps. À une époque où les îles obscures s'appelaient encore les îles bénies. Yorick a été élevé dans un village de pêcheurs. Le souci du gamin, c'est qu'il était capable de communiquer avec les esprits des gens décédés récemment. Les gens l'ont tout de suite considéré comme un paria pour ça et il a fini par se faire rejeter. Du côté de Yorick, ce lien avec les esprits, c'était pas un problème. Il devenait ami avec eux et il les aidait à passer de l'autre côté. La jeunesse de Yorick, c'était littéralement Spiritfarer. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus, c'est vraiment l'un des plus beaux jeux indés que vous puissiez faire. Après avoir été banni par sa communauté, il a été recueilli par un ordre de moines des îles bénies, les frères du crépuscule. Et quand tu rejoins cet ordre, tu reçois deux choses, une pelle et une fiole d'eau qui a été remplie à la source sacrée des îles bénies. Chaque moine en possédait une, accrochée autour du cou. Malheureusement pour Yorick, même chez les moines, il a fini par être mal vu. Le bouc était tellement connecté aux esprits, tellement fort en ce qui concerne la communication spirituelle, que tous les autres moines en sont devenus jaloux. Tout simplement parce que Yorick était capable d'effectuer naturellement des actions que les frères du crépuscule mettaient des années et des années à maîtriser. Il a pas été banni cette fois, mais il a encore été confronté à la solitude. Et un jour, Viego arriva. En voulant ramener sa femme à la vie, Viego va provoquer la fin des îles bénies. La ruine va s'abattre et les habitants des îles vont périr les uns après les autres. Les frères du crépuscule seront pas épargnés, et Yorick va voir ses frères arracher les fioles autour de leur cou et se laisser emporter par la brume. Ce qui va sauver Yorick, c'est non seulement la fiole d'eau qu'il possède, mais surtout sa capacité à entendre et communiquer avec les esprits. Il a failli, lui aussi, arracher la fiole autour de son cou et se laisser mourir sous l'influence de la ruine. Mais il lui a juste suffi de dire non et d'ordonner à la brume de se retirer pour qu'elle s'exécute. La brume a pas reculé comme ça parce qu'elle en avait envie. Elle a reculé parce que Yorick le lui a ordonné. Les îles bénies étaient désormais les îles obscures. Au fil du temps, Yorick a fini par apprendre ce qui s'était passé vraiment, Viego, sa femme, etc. Il a aussi appris à mieux contrôler les âmes et les cadavres animés par la brume. Sa raison d'exister et son unique but était alors de retrouver le roi déchu, le vaincre, et soigner cette malédiction qui s'était abattue sur les îles. Et pour ça, il allait utiliser sa capacité à contrôler la brume pour combattre la brume. La cape qu'on voit dans son dos, c'est l'accumulation des âmes qu'il a stockées. Quand Yorick invoque des gouls et des cadavres, c'est grâce à la brume de sa cape qui est chargée de saloperies qu'il a lui-même accumulées au fil du temps. Parmi tout ça, il y a cette créature qui s'appelle la Vierge de Brume, qui essaye constamment de le corrompre et l'harcèle pour qu'il se soumette. Soumets-toi. Rends-toi. Ne résiste pas. Au final, Viego a été vaincu, Yorick a à peine participé, et la malédiction des îles a même pas disparu. En plus, à force de baigner là-dedans, il est devenu bleu. Yorick a vraiment l'une des pires vies, si on peut appeler ça comme ça. Pour résumer, Yorick est un gardien entre la vie et la mort, c'est un champion des îles obscures, c'est pas un mec mauvais, il a une pelle, il cherche à guérir les îles obscures, et il joue de la guitare avec sa pelle. Les compétences de Yorick et sa petite armée de ghouls. Le sympathique Boog est capable de grappiller les PV de son adversaire en lui envoyant des ghouls sur la gueule, et il en profite ensuite pour rouler sur la lane avec sa petite famille. Il a été pensé pour être joué principalement en top lane, en même temps ça aurait été dommage de se priver de sa capacité à poche en le mettant sur une lane plus exposée. La top lane c'est tranquille, c'est loin, c'est l'endroit parfait pour obliger les ennemis à se déplacer pour vous arrêter, surtout sur un timing de Drake. Ils seront obligés de choisir entre stopper le rouleau compresseur en top lane, ou prendre le dragon. C'est un combattant de difficultés modérées. Au bout de 2-3 games, on finit par connaître assez bien son kit de sort. Parlons-en d'ailleurs ! Son passif s'appelle Berger des âmes, en rapport au fait que Yorick va faire apparaître une tombe au sol tous les 6 ennemis qui meurent près de lui. Sachant que les grands monstres et les champions laisseront toujours une tombe derrière eux en mourant. Seulement, l'intérêt du passif se révèle grâce au Q de Yorick. Sans mauvais jeu de mots bien sûr, on va appeler ça le Q à partir de maintenant. Je pense que ça va pas chambouler les néophytes plus que ça. Dernier sacrement est donc le Q-spell de Yo-Yo. C'est une auto-attaque qui, à l'activation de la compétence, va se renforcer. Yorick va donc abattre sa pelle sur la gueule de l'adversaire. Le réel intérêt de la compétence, c'est d'achever sa cible avec, parce que toutes les cibles qui meurent à cause du Q laissent une tombe derrière elle. Et une fois que vous avez minimum 3 tombes à disposition, vous pouvez réactiver la compétence pour faire apparaître vos ghouls qui vont agir comme des sbires. Son W est simple à comprendre. Après, à utiliser, ça dépendra de vous. Sombre cortège fait apparaître un mur d'esprit qui bloque les ennemis. Alors dans l'idéal, il faudrait enfermer l'ennemi dedans pour le piéger au maximum. Le mur peut être détruit en deux coups, mais dans League of Legends, prendre le temps de mettre deux coups peut signer votre arrêt de mort. C'est pour ça que le W de Yorick, bien qu'il soit simple, peut être destructeur sur le bon timing. Son E est un peu plus difficile à placer si l'adversaire est mobile. Brume endeuillée est un globe de brume qui va faire des dégâts et ralentir si vous touchez la cible. Mais le réel intérêt du sort, c'est surtout que l'ennemi touché est marqué. Et cette marque, elle va activer toutes les tombes autour qui étaient encore dormantes. Et les ghouls vont se jeter sur leur proie. C'est vicieux parce que, non seulement ça ralentit, mais en plus, Yorick et ses ghouls se déplacent plus vite en direction d'une cible marquée. C'est vraiment désespérant pour la personne qui essaye de s'enfuir, mais finit par se faire toucher par le E de Yorick. L'Égypte des îles est l'ulti de Yorick. A l'activation, le berger invoque la Vierge de la Brume et deux ghouls. La fine équipe va taper avec Yorick, augmentant ses dégâts par la même occasion. Et, si vous voulez quitter la lane en laissant un peu de pression, il y a moyen de réactiver la compétence pour libérer la crime. Elle ira alors sur la lane comme une grande pour avancer comme n'importe quelle sbire. La présentation de ses compétences vous donne une idée de la puissance du bug, mais vous n'avez pas la moindre idée de sa capacité à faire tomber les tours du jeu. Quand un Yorick se met à avancer sur une lane, accompagné de ses ghouls et de la Vierge, les tours se mettent à fondre à une vitesse déprimante pour les adversaires. D'ailleurs, tout le monde sait qu'il faut toujours jouer de façon à ne jamais laisser le Yorick en face tout seul. Parce qu'il va forcément en profiter pour se frayer un chemin à travers la lane, sans s'occuper de sa propre team. C'est vraiment un champion sympa à jouer, si on me demande. C'est toujours bien de savoir ce que pensent les joueurs d'un champion, ça peut aider si on veut se lancer dans le jeu, et in fine, quand on teste le dit champion. 10, c'est le nombre de sondages que je vous ai soumis pour cet épisode. Au travers de ces sondages, on va déterminer si Yorick est validé par la commu ou non. C'est tranché, Yorick est un champion jugé sympa par la commu. Au début, j'avais peur qu'on finisse à chaque sondage sur champion de con, mais visiblement, vous savez rester objectif. Bon, c'est pas passé loin, mais au final, on est sur du champion sympa, et ça fait plaisir dans une vidéo qui s'appelle « Pourquoi jouer ? ». Aucun doute sur son rôle, Yorick est joué majoritairement en top lane. Pour les outsiders qui aiment bien tenter des trucs un peu plus expérimentaux, la jungle et le support sont envisageables. Mais vous risquez de passer une mauvaise game et, accessoirement, gâcher celle de vos mates. Ce qui est pas spécialement sympa, quoi. Concernant la difficulté du champion, pas besoin d'être un joueur expérimenté pour tâter la pelle de Yorick. Par contre, c'est pas un champion pour débutants. Promis, un jour, je sortirai un épisode sur un champion pour les néophytes qui viennent d'installer le jeu, mais je peux déjà vous rediriger vers H ou Annie si vous cherchez des champions faciles à prendre en main. La communauté joue Yorick pour chill, la plupart du temps. C'est vrai que c'est pas le champion qui va faire fumer votre cerveau, hein. Vous serez plus tranquille mentalement en gérant les compétences de Yorick que celles d'Aphelios. Le champion que j'ai toujours pas la motivation de traiter, bref. Tiens, petite parenthèse, j'ai vu les compétences de Huawei, le nouveau perso, et bah je suis très content de ne plus traiter les champions qui ont moins de 3 skins. Ça me laisse de la marge avant de m'arracher les cheveux sur la présentation de ses compétences. D'après vous, Yorick aura plus de 3 illustrations quand Chaco aura un lore. Je pense qu'on peut attendre du coup, hein. On remercie bien sûr les artistes qui rend hommage aux champions via leur fanart. Ça permet d'observer un peu plus le boog et en plus les gens sont talentueux. J'ai été très surpris de constater que la commu était un peu plus au courant concernant le lore de Yorick que pour les autres champions traités jusqu'ici. L'histoire de Yorick est sympa pour ceux qui la connaissent et ça fait plaisir. Nouvelle parenthèse, je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'histoire des champions pour la simple raison qu'il faut les lire. Et je peux vous comprendre, lire c'est chiant pour certains. Mais Riot ont récemment annoncé qu'ils allaient arrêter d'écrire des nouvelles sur les champions afin de raconter l'histoire de Runeterra via d'autres supports, comme des cinématiques ou des jeux. Donc voilà, une bonne nouvelle pour ceux qui s'intéressent au lore mais qui ont la flemme de lire. Concernant le stuff de Yorick, il n'y a pas d'entre deux. C'est soit Yorick a l'appel bien dur, soit Yorick a l'appel violente. En gros, soit vous y allez full tank, soit vous passez en mode bourrin et vous l'équipez full dégâts. Ça dépendra de la compo ennemie en face, de votre façon de jouer ou simplement de votre mood sur le moment. Quand vous vous retrouvez face à Yorick en jeu, vous galérez un peu mais au calme. Dans l'ensemble, c'est pas une partie de plaisir, ça se voit. La meilleure façon de pallier à ça, c'est d'inverser les rôles en jouant le champion ou en le bannissant. Comme ça, vous pourrez tomber sur un autre champion encore plus chiant en face parce qu'on est sur League of Legends. La majorité d'entre vous n'ont pas connu l'ancien Yorick. Je vais donc me faire un plaisir de vous le présenter dans la section Anecdote. Par contre, la majorité de ceux qui l'ont connu le préfèrent maintenant. Ça annonce un peu la couleur. Merci encore d'avoir répondu à ces sondages. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Insta pour les prochains. Et j'en profite pour vous dire que je fais quelques fois des concours aussi pour vous faire gagner des skins. Même si je publie pas beaucoup, tout se passe en story donc ça va. Pour résumer la vie des joueurs, Yorick est un champion sympa. C'est un top laner. Pour les habitués du jeu, on peut le jouer pour Chill. Il aura une nouvelle illustration dans les 50 prochaines années normalement. Un peu galère à affronter. Et la majorité des gens n'a pas connu l'ancien Yorick. Le berger des âmes s'en sort bien dans l'ensemble. Félicitations à lui. Maintenant, je vous propose de passer à des informations inutiles mais indispensables sur cet animal. Ne craignez pas la mort. La mort dure bien plus longtemps que la vie. Quelques anecdotes sur le champion bleu. C'est toujours sympa de le savoir. Yorick est doublé en français par Philippe Roulier, qui prête également sa voix à Jax et Chogat. Le fait que Yorick se trimballe avec une pelle s'est directement inspiré de la Chine antique. A cette époque, les moines bouddhistes avaient des pelles avec eux pour apporter les derniers sacrements. Sauf que leur pelle possédait une lame en croissant de lune à leurs extrémités. Et c'est pas pour rien. C'était pour se défendre en cas de problème face à des bandits ou des animaux sauvages. Et ça, Riot s'en sont servis de base pour leur travail sur Yorick. Une autre étape de création qui a finalement été totalement retravaillée plus tard, c'est son ultime. A la base, Yorick devait plonger la faille entière dans les ténèbres pendant quelques secondes. Et toutes les unités qui mouraient dans ce laps de temps étaient transformées en ghouls. A la sortie de l'ultime, on se retrouvait avec une armée de ghouls sur toutes les lanes. Riot ont fini par abandonner l'idée, jugé trop imprévisible. Mais c'était quand même bien stylé à imaginer. Ok, la Vierge de la Brume, elle est classe. Elle harcèle Yorick, elle est infâme en jeu, tout ce que vous voulez. Mais il y a un truc que les gens qui n'ont pas suivi les événements avec Viego et la ruine ont sûrement raté. Viego a voulu ramener à la vie Isolde, sa femme morte. Il l'a plongé dans les eaux bénies, des îles bénies, ça a explosé. C'est devenu les îles obscures, ok. Sauf qu'à ce moment-là, l'âme d'Isolde s'est séparée en plusieurs fragments. Et parmi eux, il y a la Vierge qui accompagne Yorick. Elle représente la souffrance d'Isolde. C'est pour ça que Yorick finira par s'en séparer plus tard. Il va la confier aux Sentinelles pour les aider à abattre Viego. Mais on va pas s'attarder sur cette partie du lore qui est une des plus mauvaises de l'histoire du jeu. Le splash art de Yorick est vraiment cool. Mais est-ce que vous saviez que Victor Maury, l'artiste derrière cette illustration, qui a le même nom que Yorick, avait également proposé deux autres ébauches à Riot ? La première représentait Yorick montant les marches en spirale d'une catacombe des îles obscures. En contrebat avec le clair de lune qui dévoilait les hordes de ghouls qu'il suivait. C'était vraiment un banger. Je pense même que c'était mon idée préférée parmi les trois. La deuxième, c'est celle que tout le monde connaît. Yorick entouré de sa petite armée de créatures de la brume. Pour cette illustration, l'artiste avait aussi envisagé de représenter Yorick comme un faible phare au milieu de cette brume très épaisse. La troisième, elle, était trop explicite pour un splash art. Elle racontait trop de choses. On y voit Yorick, la main posée sur la tombe de ses anciens frères moines tombés au combat. La triste ironie dans cette illustration, c'est que les moines dont on parle et dont Yorick est en train de faire le deuil, ils sont juste là en fait. Quel enfer pourrait être pire que ces limbes ? L'ancien Yorick, c'était quelque chose quand même. Déjà, visuellement, on voit que c'était pas la folie, je veux dire, on dirait quasi-modo, mais mort. Et au niveau du gameplay, Riot n'ont jamais réussi à l'équilibrer. Yorick à l'ancienne, il invoquait une créature par sort. Chaque créature lui offrait un buff. La seule mécanique du champion, c'était de spammer les sorts pour être constamment sous buff et tabasser tout ce qui se présentait. Et l'animal est resté dans cette étape pendant 5 ans. Peu importe le nombre de patchs pour l'équilibrer, ça n'a rien changé. Il est devenu la honte de Riot jusqu'à ce qu'il devienne celui qu'on connaît aujourd'hui. Et ça lui a fait énormément de bien. Là, on passe à une partie très intéressante pour les amoureux du lore comme moi. J'ai isolé rien que pour vous, bien sûr, quelques interactions que Yorick peut avoir avec les autres champions en jeu. Et je vous en ai fait un petit florilège. On se lèveront contre toi. Toi et moi partageons un même but. Mais la ressemblance s'arrête là. Profite des limbes tant que tu peux, car ton temps est compté. Je te connais et je te vois constamment. Un jour, tu m'emporteras. Ne tarde pas trop. Non, Luciane. Je n'ai pas vu ta femme. Tu me rappelles que le monde est parfois bon. Et très naïf. Je me bats pour te libérer, toi aussi. Mais une hache devrait suffire. Mon armée s'abattra bientôt sur ton domaine revenant. Tu commets une erreur. Le monde aussi doit avoir le droit de mourir. Tu crois vouloir l'immortalité. Je t'offrirai volontiers la mienne. Tes âmes ne t'appartiennent pas. J'ai pitié de ce que tu es devenu. Veux-tu que j'abrège tes souffrances ? Oh, tu voudrais des amis ? Eh non, t'en auras pas. Ah bon ? Le gerbé des âmes possède 7 skins. Sans compter bien sûr son skin classique. Que dire sur son apparence de base ? Déjà, y'a pas à rougir si vous le jouez comme ça. C'est pas la honte de jouer Yorick sans skin. Il en impose pas mal et l'essentiel est là. De la fiole à la cape en passant bien sûr par le sourire. Yorick en se glisseur est le deuxième skin du bousin. On y retrouve un style à mi-chemin entre un faux soyeur et un méchant de slasher des années 80. Il n'empêche que c'est un bon skin même si, malheureusement, la Vierge et les Goules ne changent pas d'apparence et il n'a pas de bac personnalisé. Yorick Pentakill. Le bug est en mode métal. L'appel a été remplacé par une guitare électrique mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la Vierge et les Goules changent un minimum. C'est pas ce qui va vous faire tomber de votre siège mais faut le préciser. Cependant, toujours pas d'animation de bac personnalisée. Yorick a la pelle pure. Voilà, on entre dans les skins qui changent bien. Yorick se retrouve à être un paladin de la Sainte Pelle. Excite les couleurs sombres pour enfin venir éclairer la faille de sa lumière dorée. La Vierge et les Goules changent également d'apparence. Ça me fait personnellement beaucoup penser aux habitants de Bastion, pour mes amis joueurs de World of Warcraft. Dans son animation de bac, il invoque la Vierge et s'envole vers elle, pour une raison totalement logique, c'est que, en fait, Miaurick ! La masterclass de la liste, bien sûr. C'est un skin qui rajoute une certaine crédibilité, hein ? Yorick fait encore plus peur comme ça. Blague à part, vous remarquerez que sa bouche a été modélisée pour qu'il fasse moins la gueule, et l'outfit, bah j'ai rien à rajouter à part que ce serait un super cosplay, hein ? La Vierge et les Goules sont désormais des chats adorables, ce qui est encore plus frustrant quand on se fait tuer par ça. Son animation de bac, elle, commence de façon mignonne et se termine sur un homicide. Yorick résistant est peut-être pas très impressionnant après ce qu'on vient de voir, mais le garçon a quand même beaucoup de flow. Il vient tout droit d'un futur alternatif dans lequel les êtres organiques combattent les machines. Et il est clairement pas là pour rigoler, hein ? Vierge et Goules sont en mode machine. Bon, les deux Goules se sont placés l'une sur l'autre, j'ai pas réussi à les faire bouger, mais j'ai assez galéré pour tourner les plans, alors j'ai abandonné. Dans son bac, il utilise une mitrailleuse de zinzin, et c'est tout. Super ! Le retour du métal. Le skin est très sympa, même si c'est toujours pas la grande joie, hein ? Comme j'arrive pas à vous décrire le design des Goules et de la Vierge, je vais juste vous laisser les observer. Du côté de son bac, ça part juste sur un craquage total, et il joue de la guitare, c'est tellement métal. Et enfin, on a Yorick Fleur Spirituelle. Dernier skin en date, les amoureux du violet comme moi sont servis, hein ? On va faire un gros plan sur les pieds pour les détraquer que ça intéresse. La Vierge et les Goules ressemblent à ça. Faut que je vous aime beaucoup quand même pour vous faire des plans comme ça, hein ? Abonnez-vous, hein ? Son animation de bac est étonnamment simple visuellement, mais je vous la montre par pur souci d'information. Voilà quoi. Et voilà, on a fait le tour des skins de Yorick. Dites-moi en commentaire quel est votre skin préféré. Ici, on reste sur un solide miauric, je signe et persiste. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. On se retrouve au prochain épisode, prenez soin de vous, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501